Salut mes petits loulous ! Quoi me regardez pas comme ça, je sais que c'est le dernier épisode sur les postes du volet mais bon tout ce qui est bon à une fin, j'y peux rien. Vous pourrez commencer à partager la playlist à vos meilleurs potes donc voilà aujourd'hui dernier épisode sur les postes du volet, on va parler aujourd'hui du meilleur des postes, le poste le plus complet alors aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler du réceptionneur attaquant et on va surtout répondre à la question pourquoi les réceptionneurs attaquants sont toujours forts, bons, beaux et super polyvalents ? Est-ce que je dis ça parce que c'est mon poste ? Vous avez aucune preuve ? Bref, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans cette vidéo sur réceptionneurs attaquants et sur la dernière vidéo des postes du volet. Soyez pas tristes hein ? Allez c'est parti, let's go ! Alors même si dans le générique j'avoue que j'en ai un petit peu rajouté et j'en ai un peu trop fait mais le réceptionneur attaquant au volet c'est le poste le plus complet. Le poste de R4, c'est le deuxième nom pour réceptionneur attaquant, il est tellement important et essentiel qu'il n'y en a pas un sur le terrain mais il y en a deux. Donc il y en a deux en permanence sur le terrain, un dans la zone avant et un dans la zone arrière. Putain elle fait trop chier cette flash-tête là, en plus de m'enculer les yeux elle est en train de varier de lumière je le vois. Bah du coup désolé pour la lumière si elle change pendant la vidéo. Alors comme il y a deux réceptionneurs attaquants, vous vous doutez bien qu'ils vont pas se placer au même endroit. Celui dans la zone avant il va se placer au poste numéro 4, R4 j'espère que vous faites le rapprochement quand même, et celui qui est dans la zone arrière il va se placer au poste numéro 6. Putain elle fait chier cette lampe à la con là, je dois changer les piles. 4 piles ! Mais vous êtes des malades mentaux les producteurs de lampes là, vous voulez me ruiner ou quoi ? Voilà j'ai changé les piles. Tu vas arrêter de déconner maintenant connat. Les deux réceptionneurs attaquants même s'ils sont à deux endroits différents du terrain, ils ont un rôle en commun, la défense et la réception. Et je répète la réception. Je vais le répéter pour les réceptionneurs attaquants qui ont tendance à l'oublier mais le nom de notre poste c'est réceptionneur attaquant et pas attaquant réceptionneur. Ça commence à rentrer là ? Ça veut dire qu'on doit d'abord faire une réception clean avant d'envoyer un parpaing dans le terrain d'en face. Et je dis ça aussi et surtout pour moi, parce qu'avant j'en avais rien à foutre de la réception, du coup je faisais toujours une réception qui était dégueulasse, du coup mon passeur y a une balle dégueulasse qui arrivait dans ses mains et moi du coup en retour je recevais une passe dégueulasse. Et en plus de ça j'osais me plaindre à mon passeur de la passe que j'avais reçu. Alors qu'on est bien d'accord c'était entièrement de ma faute. Mais maintenant avec le temps, avec les années, j'ai grandi. Bon je fais toujours des réceptes de merde hein, mais au moins j'engueule plus mon passeur. Si je vous ai dit que c'était un rôle complet, c'est à la fois parce qu'il doit être super fort en défense, on vient de le voir, mais aussi qu'il a un gros gros rôle offensif. En même temps c'est pas très très dur à comprendre. Réceptionneur attaquant, ce que doit faire le mec sur le terrain, c'est écrit dans le nom de son poste. Et son rôle offensif il va l'avoir dans la zone avant du terrain quand il est au poste 4, mais aussi quand il est au poste 6, dans la zone arrière du terrain. Quand il est dans la zone avant du terrain, il va avoir principalement deux rôles. Premièrement, bloquer l'attaquant adverse. Et deuxièmement, il va avoir le rôle d'attaquer. Il peut attaquer un peu partout, il peut attaquer sur la ligne, sur la diagonale, sur la grande diagonale. Enfin bref, il fait absolument ses patrons du terrain. Il fait ce qu'il veut sur le terrain, d'accord ? Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi un réceptionneur attaquant qui est dans la zone arrière du terrain. Évidemment, je vous l'ai déjà dit, mais un joueur qui est dans la zone arrière du terrain, il peut pas aller contrer. Mais est-ce que ça veut dire que le réceptionneur attaquant qui est arrière, il peut uniquement réceptionner ? Non. Si vous croyez ça, si vous croyez que le réceptionneur attaquant quand il est arrière, il peut uniquement réceptionner, vous êtes des ouf. Si c'était le cas, jamais j'aurais accepté d'être réceptionneur attaquant, c'est sûr à 100%. Quand il est dans la zone arrière, le réceptionneur attaquant au poste 6 a la possibilité d'attaquer avant de franchir la ligne et 3 mètres. Son attaque, on va appeler ça une pipe, et ça s'écrit pipe, mais pas de blague. Et c'est une attaque qui est très souvent utilisée pour surprendre l'adversaire. Pour faire très simple, le bloc adverse va souvent sauter pour bloquer la fixation du central, et le réceptionneur attaquant va arriver juste dans un timing un tout petit peu après, ce qui fait que le bloc aura déjà commencé à redescendre, et du coup ils pourront pas bloquer. Enfin, pour terminer, un petit mot sur les gens qui ont popularisé le poste de réceptionneur attaquant. Les réceptionneurs attaquants sont souvent considérés comme les meilleurs joueurs mondiaux, et ça, ça s'explique parce que de très grands joueurs sont passés par ce poste, si ce n'est les meilleurs joueurs du monde. Pour ne citer qu'eux, évidemment, premièrement, je pense à moi. Pour ne citer qu'eux, je vais d'abord parler de Wilfred Oléon. Pour beaucoup, c'est le meilleur joueur du monde. Alors c'est vrai qu'il est grand, il est fort, il met souvent des ace, il met des putains d'attaques, mais pour moi je suis désolé, le meilleur réceptionneur attaquant du monde, et ben il est français. Il est peut-être un petit peu plus petit, et encore plus petit, on s'entend, je parle dans le monde du volet, parce qu'il fait quand même 1m94. Mais il a apporté tellement de choses au volet, je parle évidemment d'Hervin Engapet, que ce soit des mouvements qu'il a inventés, son style, sa classe, et puis même ses performances sur le terrain. Bref, je ne vais pas détailler plus que ça, il mérite une vidéo à part entière, et je vais surtout arrêter de lui gober les couilles. Mais voilà, Hervin Engapet, il a apporté énormément de choses au volet, surtout au niveau médiatique. Si vous allez voir n'importe quel média non spécialisé, de toute façon, des médias spécialisés, il n'y en a pas beaucoup dans le volet, ils savent te citer personne de l'équipe de France à part « Oh Engapet, Engapet, mais par contre tu demandes à notre joueur, euh... Allô, ça bug là, non ? » Mais bon, rassurez-vous, j'ai entendu dire qu'il y a un petit con de 22 ans qui a créé une chaîne YouTube pour essayer de faire bouger les choses dans le volet, et on me dit que ça va marcher. Comme vous le savez, j'aime pas vous laisser uniquement sur la théorie, comme ça même les volleyeurs qui connaissent le poste, ils peuvent continuer à apprendre d'autres trucs, c'est pour ça que j'ai posé quelques questions à une R4 professionnelle pour qu'elle puisse vous en apprendre un peu plus sur le poste de réceptionneur attaquant. Mais bonjour à tous, on est avec Manon Morels qui joue à Marc Volet, Marc Embarol, qui joue au poste de R4. Déjà, premièrement, pour toi, c'est quoi être une bonne R4 ? Pour moi, être une bonne R4, déjà, c'est une joueuse complète, bonne dans le fond de jeu, surtout parce qu'on l'attend beaucoup sur le joueur arrière, que ce soit la réception, la défense, les premiers contacts, et après qu'il fasse son job à l'attaque, enfin offensivement. Moi, je dirais qu'une bonne réception d'attaquant tourne autour des 50% au niveau des stats, que ce soit dans l'attaque ou dans la réception. Ok, ok, bah parfait. Ensuite, deuxième question, j'avais fait des recherches du coup, et j'étais tombé sur un article qui parlait du fait que t'étais pas forcément avantagé avec la taille, et la taille c'est super important au volet. J'étais tombé sur cet article-là qui disait que du coup, tu devais forcément jouer sur beaucoup d'autres qualités, et tu fais pas partie des filles les plus grandes, j'imagine, du coup ? Ouais, c'est ça, moi je suis vraiment petite, petite quoi, je suis même pas à 1m80. La plupart des filles sont assez grandes, je pense que minimum 1m80, moi je les atteins pas, donc c'est sûr que j'ai d'autres registres de jeu, donc il a la chance d'avoir quand même un bon saut. J'ai des bonnes qualités physiques, donc je peux me rattraper là-dessus, donc c'est quelque chose que je dois entretenir. Après moi, je vais plutôt être un style de joueuse qui sert du bloc pour mettre ses points, ou qui pose des feintes, c'est sûr que moi je vais pas jouer le rapport physique avec le bloc, ou avec la défense, parce que j'ai pas les qualités pauvres. Mais moi justement, je trouve ça cool que même si on est pas dans les grandes lignes, ou dans les cadres habituels physiques, de pouvoir arriver à un tel niveau... Oh bah c'est d'accord, moi c'était un peu mon défi aussi, de réussir à montrer de quoi je suis capable, malgré le fait que je suis un peu différente des autres. Est-ce que genre si t'avais eu le choix par exemple de pouvoir jouer en première division comme là actuellement, mais uniquement en tant que des postes qui sont habituellement plus petits, genre je pense à libéraux ou passeuses, ou alors rester en division inférieure mais jouer R4, t'aurais choisi quoi ? T'aurais préféré monter et jouer à ces postes-là, ou juste rester R4 ? J'ai reposé cette question, mais honnêtement je pense que c'est pas parce que je suis très attaché au fait de... enfin à l'attaque en général, du coup je me dis que passer sur un autre poste ça veut dire oublier l'attaque, si je suis passé libéraux, abandonner l'attaque, le service le bloc, je pense que ça serait compliqué. Après je pense que comme je veux aller vers le haut niveau et la performance, je pense que je serais capable de changer de poste, après si ça tient dans la durée, enfin si ça me plaît vraiment je sais pas, franchement je sais, je saurais pas dire. Ok, ça marche. Dernière petite question, est-ce que tu aurais un conseil, ou plusieurs, à donner à ceux qui sont R4 et qui voudraient progresser à ce poste-là ? Bah moi personnellement avec le peu d'expérience que j'ai, je pense qu'un bon réceptionneur attaquant, c'est vraiment quand il est solide son jeu arrière, je pense que c'est ce que vraiment on attend de lui pour aussi soulager la libéraux, que ce soit pas elle qui prenne tout derrière, du haut je pense que vraiment le jeu arrière n'est pas quelque chose qu'il faut délaisser, au contraire, parce que c'est là-dessus que je pense que le R4 est aussi beaucoup attendu. Ouais bah ok bah parfait, bah merci beaucoup, merci beaucoup c'était super cool. Petit bonus, pour le dernier épisode, ouais je sais c'est ma petite touche comme ça, j'ai envie de vous donner un peu plus. J'avais aussi demandé l'avis de Julien Linel, alors Julien Linel très très grand joueur, Julien Linel qui joue en équipe de France de volet, et Julien Linel qui est actuellement blessé, donc n'hésitez pas à aller lui envoyer de la force et lui souhaiter un bon rétablissement. Alors premièrement je l'avais demandé pour toi, c'est quoi un bon réceptionneur attaquant ? Et il m'avait répondu pour moi un bon réceptionneur attaquant c'est un joueur hyper complet, très polyvalent. Vu qu'on est le poste qui touche le plus de ballon et qui est vraiment au coeur du jeu, il faut être performant à la fois dans le fond de jeu, que ce soit la réception ou la défense, mais aussi à l'attaque. Les profils types ce sont les réceptionneurs 6 postes qui sont beaucoup plus stables dans le fond de jeu, réception et défense, et qui sont un peu moins performants à l'attaque, et l'autre profil type c'est les réceptionneurs beaucoup plus attaquants. Aujourd'hui être un bon réceptionneur attaquant c'est évidemment pouvoir allier les deux et surtout être très polyvalent. Ensuite je lui ai demandé si le fait d'être gaucher ça l'avait aidé dans sa carrière, et il m'a répondu que ça pouvait aider parce que c'est un peu moins fréquent, du coup le bloc adverse il peut être un peu surpris, mais dans le haut niveau les équipes s'attapent facilement surtout avec la vidéo, les analyses etc. Donc t'es très très vite rattrapé par la patrouille, d'ailleurs en parlant de vidéos, en parlant d'analyses, en parlant de statistiques, il n'y a pas une excellente vidéo qui avait été faite sur les statistiques sur cette chaîne YouTube, ça me rappelle un truc. Mais ce qui change vraiment c'est les trajectoires, par exemple en 4 pour un gaucher ça sera différent d'un droitier, un droitier pourra attaquer la balle beaucoup plus en vitesse et plus facilement en diagonale, alors qu'un gaucher devra beaucoup plus se tourner, s'orienter différemment etc. Donc non je ne pense pas que ça m'ait aidé mais ça ne m'a pas freiné non plus, donc rien de spécial à ce niveau là. Et enfin dernière question vous la connaissez, un conseil pour les gens qui veulent progresser au poste de réceptionneur attaquant, et vous allez voir qu'il m'a donné un conseil qui ressemble vachement à ce que je vous ai dit en début de vidéo. Le conseil que je pourrais donner c'est vraiment de penser à réceptionner avant d'attaquer, c'est la règle. Il y en a beaucoup trop, dont moi d'ailleurs je vais pas mentir, qui pensent à attaquer avant de réceptionner. Et c'est souvent ce qui leur fait défaut, parce que pour être dans les meilleures conditions à l'attaque, il faut que le passeur soit dans les meilleures conditions à la passe. Mais ça ça va, je pense qu'en France on l'assimile plutôt bien. Mais c'est un point essentiel, d'abord se concentrer sur le fond de jeu avant de pouvoir s'exprimer à l'attaque. Voilà la mif, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode sur les postes du volet, j'espère que j'ai réussi à faire suffisamment simple. Maintenant si vous avez des potes qui s'embranlent du volet et qui comprennent même pas ce que vous faites sur un terrain, vous pourrez leur envoyer la playlist des postes du volet pour qu'ils puissent comprendre un peu mieux votre poste. Merci beaucoup à Manon et Julien d'avoir accepté de répondre à mes questions. Si vous voulez m'envoyer de la force, bah c'est toujours pareil, commentaire, like, partage, abonnement, surtout la playlist, je vous la mettrai dans la description de la vidéo, vous avez juste à l'envoyer à vos potes si vous voulez qu'ils découvrent le volet. Ouais, démocratiser le volet c'est pas facile facile hein, je vous avoue, j'ai besoin de vous dans ma propagande. D'ailleurs un gros gros big up à ceux qui ont déjà fait de la propagande en ma faveur, je pense en particulier à ceux qui avaient envoyé le lien de ma chaîne YouTube sous un tweet de Decathlon, bah continuez la propagande hein, ça fait trop trop plaisir vraiment. Voilà la série sur les postes du volet est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, on se retrouve vendredi prochain 15h pour une nouvelle vidéo, c'était toujours votre nouveau voletur préféré, ciao. Abonnez-vous !